Merci Caroline, bonsoir à tous. Avant de commencer à parler des objets dans la transmission, des objets transmetteurs peut-être, assise entourée de ces objets dans ce très confortable fauteuil, j'ai envie de commencer par vous rappeler l'extraordinaire pouvoir des objets, et spécialement aussi des objets du quotidien, ces objets qu'on ne remarque pas, qui nous entourent. Les objets disent ce que nous sommes, ou ce que nous prétendons être, nos inscriptions sociales et culturelles, notre âge, notre éducation, nos moyens financiers, nos choix de vie. Il faut relire à ce sujet les choses de Georges Perec pour comprendre à quel point les objets nous conditionnent, et à quel point nous vivons à travers eux. Le contexte, évidemment, dans lequel nous nous trouvons. Ces objets orientent nos perceptions, mais ils travaillent aussi nos corps, nos gestuels, nos façons de nous comporter avec eux. Ils aussi travaillent notre imaginaire, à travers la publicité, à travers tout un système d'objets et d'images d'objets omniprésents dans nos sociétés. Et ils nous vivent autant que nous les vivons. C'est ce que dit Jean Baudrillard, le sociologue Jean Baudrillard notamment, en montrant à quel point cette relation est double, et toujours double, et duelle. Et Michel de Certeau parle de tactique avec les objets du quotidien, la façon dont nous les travaillons, dont nous essayons de détourner leur sens, de leur trouver, de personnaliser un certain type de relation avec les objets. Bruno Latour, un autre sociologue, parle même des objets comme d'acteurs sociaux à plein titre. Dans nos sociétés contemporaines, je voudrais quand même également évoquer Roland Barthes pour montrer que l'objet est vraiment un signe et qu'il a une espèce de puissance, une aura qui relève presque du mythe et de la magie. Roland Barthes écrit dans un très beau texte des mythologies à propos de la nouvelle Citroën, et je vais le citer, il écrit ceci. « Je crois que l'automobile est aujourd'hui l'équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques. Je veux dire une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consumés dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique. » D'une certaine façon, les objets représentent les humains, c'est-à-dire qu'ils suffisent à nous représenter. Et très souvent, montrer un objet, c'est montrer un humain, que l'on songe, dans l'actualité la plus récente et la plus tragique d'ailleurs, au nombre d'images qui ont circulé, d'objets, qui ont circulé pour décrire le drame migratoire. Il suffit de montrer un tas de gilets de sauvetage à Lesbos ou l'Empédouzin, ou seulement un gilet, ou seulement un sac à dos, ou seulement une chaussure dépareillée, pour finalement faire apparaître le corps absent. L'objet présent, le corps absent, cette relation double, multiple, ambiguë, de l'objet-signe, quelque chose qui revient très régulièrement à travers l'histoire, et qui est extrêmement fort. Si les objets se tiennent si bien à la place des êtres, c'est aussi que nous les avons anthropomorphisés, nous leur avons humanisés, nous leur avons accordé des caractéristiques qui nous sont propres. Maupassant disait par exemple, des objets familiers, qu'ils étaient sympathiques comme des visages. Oran Pamouk, prix Nobel de littérature, dit à propos des objets de musée et de collection que lorsqu'on se promène dans les musées, on peut les entendre pleurer. Et évidemment, tout le monde connaît les vers célèbres d'Alfred de Vigny, « Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et nous force d'aimer ? » Donc les objets, on peut dire qu'ils ont une vie. Ils ont une durée de vie, de toute façon une obsolescence également, mais ils ont une durée de vie en général bien plus supérieure à la nôtre. On change par exemple aux vestiges archéologiques. Vestiges, terme vestiges, dont l'étymologie signifie précisément l'empreinte du pied. Donc ce rapport toujours avec l'humain. Mais les objets ont également une vie propre, une vie à eux. Et la discipline qui étudie ces vies, cette biographie d'objets, ces trajectoires d'objets s'appellent la culture matérielle. Les études de la culture matérielle au carrefour de différents champs disciplinaires, de l'histoire, de l'anthropologie, de l'histoire de l'art. Donc ce que nous étudions finalement c'est comment les objets se transforment, comment ils sont réélaborés, comment ils sont requalifiés, comment ils sont tour à tour et parfois en même temps des objets de rien et des objets précieux dans différentes sphères. Comment ils peuvent être mis au rebut ou au contraire revalorisés. Comment ils peuvent être à la fois récents ou anciens ou vintage ou confortables. Comment ils vont connoter différents types de sens. Dans tous les cas, une des constantes des objets c'est qu'ils activent le souvenir. Ils sont un formidable support de mémoire. Et lorsqu'ils ne sont pas devenus des encombrants, tels que nous les connaissons, qu'ils passent de main en main, ils acquièrent un pouvoir d'évocateur, évocateur extrêmement puissant, un pouvoir de supporter l'affect et de le porter. En ce sens, ils constituent ce qu'on appelle un patrimoine littéralement. A la fois une richesse, individuelle ou collective, matérielle et immatérielle. On pense notamment aux objets liés à des savoir-faire ou à des rituels. Autour d'une matérialité qui va donc ouvrir différents champs à la fois d'analyse et de sens. Le patrimoine est toujours une réélaboration. C'est-à-dire un nouveau récit qui va ajouter une strate de signification. Et à chaque fois qu'un nouveau sens, une nouvelle signification se surajoute, il va y avoir une rupture. En fait, une série de micro-ruptures qui vont permettre de modifier la fonction et les usages. On sait que la fonction d'un fauteuil, par exemple, c'est de s'asseoir. L'usage du fauteuil, ça peut être tout à fait autre chose. C'est ce qui va distinguer le trône du roi d'un tabouret de cuisine ou d'une autre forme de fauteuil, par exemple. ou une image de fauteuil. Cette distinction entre fonction d'usage est centrale pour suivre les réélaborations des objets. Et on pourrait dire que les objets ressemblent à un oignon avec ses pelures. Ou bien encore, on pourrait aussi dire qu'ils ressemblent à des poupées gigognes, avec en creux à l'intérieur des sens masqués. En tout cas, ce poids affectif transforme les objets en objets mémoires. Et il y a évidemment autant de façons de transmettre l'objet qu'il y a de personnes et il y a de contexte de mémoire. Mais l'ultime usage d'un objet matériel qui a survécu tout au long de sa fabrication à l'usine ou à un artisan à travers les différentes sphères personnelles du champ intime ou de la maison, d'espaces privés ou de la maison, à travers peut-être un vide-grenier, des brocantes, déjà des transformations de sens, c'est le musée. Et le musée est un espace véritablement intéressant. C'est un conservatoire d'objets. Ou plus exactement encore, moi j'ai tendance à le penser, à l'analyser, un petit peu à l'exemple d'ailleurs de cette malle, comme un contenant, comme un musée-valise. Le musée est toujours d'une certaine façon une valise et qui ouvre un certain nombre de significations. Et les objets, les collections, sont à la fois des objets témoins. On le dit aussi souvent, l'expression de témoins muets. Mais à chaque fois, ils réveillent, ils travaillent en écho. Ils sont un élément d'un espèce de glanage de traces que chacun va pouvoir lire et travailler dans une visite, à travers une visite ou rencontrer sur son chemin. Et parmi les musées qui travaillent les objets, l'un des plus intéressants peut-être, sont évidemment peut-être les musées d'histoire et plus récemment encore, les musées d'histoire de l'immigration. Parce que très vite, en un très court laps de temps, des musées qui appartiennent à la sphère privée, tout à fait domestique, des objets qui n'ont de sens que pour les personnes qui les possèdent, vont être donnés au musée, comme dans la galerie des dons de l'actuel musée de l'histoire de l'immigration qui sont de la porte dorée. Ils vont suivre un processus de transformation absolument, une espèce de bascule du sens, à la fois comme tous les objets de musée qui sont à la fois désacralisés. On pense à une vierge, un enfant par exemple, qui se retrouve dans un musée et qui vont être resacralisés par toutes les transformations, la mise en vitrine, tous les processus aussi de description. Mais là, dans les musées de l'immigration, ce qui est vraiment fascinant, c'est que c'est vraiment des objets du quotidien. Une carte de téléphone, un béret, une truelle, une paire de chaussures va totalement se transformer de sens à partir du moment où il va être donné et jusqu'au moment où il va être inscrit à l'inventaire national. Et la question se pose, quels sont autour de l'inventaire national ? Qu'est-ce qui va définir les caractéristiques de l'objet qui va être inscrit à l'inventaire national ? Est-ce que les objets de l'affecte, comment vont-ils rentrer au musée ? Comment les qualifier ? A quel point sont-ils précieux ? Qu'est-ce que cela engage ? Je voudrais vous parler un tout petit peu, aussi, d'un projet que je mène et qui s'appelle les Displaced Objects. Displaced Objects, c'est une série de courts textes publiés sur un site web qui vont essayer de lier une expérience du déplacement, aussi de l'exil, à travers un objet. Il a commencé en 2005, en fin 2005. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que plus des récits sont liés, partent d'un seul objet ou de plusieurs objets, plus finalement la notion d'expérience peut être analysée, mais aussi plus ça remet en question ce qu'est un objet. Qu'est-ce que c'est un objet dans la mémoire des gens ? Qu'est-ce que c'est qu'un objet signe au moment où un nouveau récit va lui donner un autre sens, pour être exposé, d'ailleurs, et pour être lu ? Et je voudrais vous lire quelques-unes des... quelques fragments de ces textes qui vont parler exactement de ce que devient un objet dans la transmission culturelle. Premier texte, premier fragment que je vais vous lire, il est de Louis Martinez, et le titre s'appelle... le texte s'appelle Les Reliques. Je vais commencer à lire. Les vestiges de la vie envolée, qu'on les recherche ou qu'ils vous poursuivent, affectent chacun de nos sens, saveurs ou parfums, caresses ou touchées rugueux, intonations, accents particuliers, vestiges parfois puissants, mais plus légers que la foule des traces matérielles, des objets précieux ou non, des pistes écrites, photographiques, magnétiques, les seules durables, car la saveur la plus exquise, le son le plus cher, la caresse la plus maternelle, sombre dans l'oubli avec le corps qui les aperçus, restent seuls, offerts à nos regards, à d'autres yeux aussi, les fragments de matière, lourdes ou subtils, qui témoignent de ce qui fut. Cet héritage que l'on a à travers les objets est souvent aussi un héritage ambigu. Et voici un autre texte, un autre fragment de texte qui vient, qui s'appelle Les Trois Verts, de Gabriella Zalapi, qui écrit « Par moment, j'aurais bien cassé la figure à tous ces meubles dont ma mère avait hérité. Fruits de deux héritages, ils trônaient là, nous forçaient à la pénombre, réclamaient de la cire et du dépoussiérage. Ils étaient les signes de vie en amont, dans d'autres pays, d'autres cultures, d'autres langues. Nous qui peignons à savoir quelle langue parler, nous qui en avions de la difficulté a trouvé notre place alors que eux, eux, une fois soigneusement installés, ils resplendissaient. » Que les objets puissent être difficiles à hériter, qu'ils puissent aussi, montre à quel point on peut aussi se situer, passer un héritage à travers les objets. mais ils peuvent aussi signifier cette mémoire, cette trame de la mémoire à partir duquel un trauma, parfois, une déambulation mémorielle, en tout cas, va se nouer. Je voudrais vous lire un fragment d'un texte qui s'appelle, intitulé « Le Chalvert » qui est de Nisrine Alzar. C'est une lettre qu'elle écrit à sa grand-mère. Nisrine est syrienne et elle vit maintenant en France en raison du contexte que nous connaissons. Elle s'adresse à sa grand-mère. « En venant ici, je n'ai pas pu ramener tous les souvenirs que j'ai hérités de toi. Je n'ai pas ramené les six petites fourchettes colorées à deux dents. J'ai ramené le châle vert en laine. Violence et douceur, soumission et révolte, les deux trous produits par les mythes que j'essaie de combler sont l'histoire d'un pays qui produit la manne et les tueries, la force et la soumission. Je n'arriverai peut-être pas à combler ces trous, mais je continuerai à caresser ce châle pour pouvoir avancer. » Un autre fragment encore. Par contre, je ne vois pas le muniteur du tout. Un autre fragment encore à propos de la transmission. Marina Gorboff écrit dans un texte qui s'appelle « Le plat » pose la question plus exactement de ce qu'ils deviennent quand le sens qui les lie à des personnes commence à s'évanouir. et elle écrit, elle dit, « Nous conservons aujourd'hui ces objets mémoires par fidélité du passé, réservant lâchement à nos descendants le soin de décider de leur sort, sachant qu'ils donneront un jour ces reliques fanées à un adolescent qui les échangera peut-être contre un objet quelconque, plus précieux à ses yeux ou les confiera à un musée. » Et dans un autre texte encore, que je n'ai pas le temps de vous lire ici, une grand-mère va coller un texte dans un objet qu'elle voudrait transmettre en espérant qu'un jour ses petits-enfants s'intéresseront à l'objet et trouveront le récit à l'intérieur de l'objet. Mais je voudrais terminer en finir en disant que finalement c'est Louis Martinez dans le texte dont je vous ai cité un fragment qui s'appelle les reliques, qui désigne très précisément en un seul mot ce que sont ces objets de la mémoire. Il les nomme, et je crois que c'est très juste, des fragments monuments. Merci. Merci. Merci.